Éviter le sucre est devenu tout un art. On trouve aujourd'hui un nombre incroyable, autrement dit, ridicule, de différents sucres sur les emballages. Dans cet article, je vais vous donner le nom des différents sucres, que l'on appelle également les sucres cachés, et le nom de ces édulcorants. Mais je vais commencer par une petite leçon de marketing. Pourquoi tant de différents sucres ? Leçon de marketing, si vous voulez mon avis, il y a deux raisons pour lesquelles les différents sucres que l'on peuvent voir sur les emballages sont si nombreux. Raison numéro 1, l'ignorance pour la plupart des consommateurs, le nom des différents sucres sur les emballages ne signifie rien. Un nom comme « nectar d'agave », par exemple, semble tout à fait inoffensif. Le consommateur n'a souvent aucune idée que le produit qu'il achète contient du Sucre. Pour pouvoir reconnaître les différents sucres, il existe quelques points de repère. Vous pouvez suspecter fortement la présence de sucre siens ou plusieurs des ingrédients de l'emballage. L'emballage contient le terme de sucre, comme « sucre inverti », ou contient le terme « sirop », ou « syrup », comme « golden syrup », ou « mélasse claire », ou se termine par « ose », comme « galactose », et il existe un certain nombre de types de sucres à apprendre. Par cœur, il faudrait apprendre ça à l'école, et, raison numéro 2, de plus belles étiquets, l'étiquetage propre, imaginons un produit contenant les ingrédients suivants, sucre, farine de blé, raisin sec, concentré de fruits des bois, cannelle. L'ingrédient principal devant être remplacé en premier, vous savez, en tant que consommateur, qu'il s'agit d'un produit riche. En sucre, supposons dans ce cas que 30% du produit est constitué de sucre ajouté. Il est alors beaucoup plus judicieux d'afficher ceci, farine de blé. Raisin sec, sucre, sirop de glucose, sirop de glucose fructose, concentré de fruits des bois, cannelle. Le blé, la farine et les raisins secs apparaissent soudainement en premier. L'étiquette Mentionne trois différents sucres, à savoir, sucre, sirop de glucose et sirop de glucose fructose. Chacun représente 10% du produit, c'est-à-dire 30% au total. Pour résumer, cette composition semble « meilleure pour la santé », mais c'est exactement la même chose. Ces techniques relèvent de ce que l'on appelle « l'étiquetage propre ». Si Vous voulez mon avis, celui-ci ne consiste pas à améliorer le produit mais à le présenter sous un jour meilleur. Pour avoir une meilleure idée de ce que Vous vous mettez sous la dent, il vaut la peine de garder la liste des différents types de sucres à portée de main. Voici le nom des différents Sucres, les 59 différents Sucres, caramel, cassonade, demerara, dextrose, fructose, galactose, glucose, golden syrup, mélasse claire, HFCS, i-fructose, corn syrup, inulin, iso, glucose, jus concentré, lactose, malt Malt, maltodextrine, maltose, maple, syrup, mélasse, miel, nectar, d'agave, nectar, panella, saccharose, sacharose, sirop d'agave, sirop d'épautre, sirop d'érable, sirop de blé, sirop de date, sirop de fructose, sirop De glucose, fructose, sirop de glucose, sirop de maïs, sirop de riz, sirop de sucre inverti, sirop, sucre brun, sucre candi, sucre cristal, sucre de betterave, sucre de canne Brut, sucre de canne, sucre de coco, sucre de fleur de coco, sucre de maïs, sucre de malte, sucre de palme, sucre de raisin, sucre de riz, sucre Zélifiant, sucre inverti, sucre muscovado, sucre perlé, sucre vanillé, sucre sucre stréalose, vergeoiseau, huit sirop et maintenant, les édulcorants, les effets des édulcorants sur votre poids et votre Santé sont les mêmes que ceux du sucre. A titre d'exemple, voici quelques faits sur les sodas light. En raison de leur goût sucré, le corps s'attend A du sucré se met à produire de l'insuline, source. L'insuline est l'hormone de stockage de la graisse, notamment autour de l'abdomen. Une étude d'une durée de 14 ans a révélé que le risque de diabète augmente davantage avec les sodas light qu'avec les sodas sucrés classiques, source. Cette même étude a démontré que le risque de diabète augmente de 33% chez les personnes qui boivent un verre de soda light par jour, source. Une autre étude a montré que la consommation quotidienne de soda est associée à un risque de diabète de type 2 plus élevé de 67%, source. D'après une étude, les femmes qui boivent du soda light boivent deux fois plus de sodus que les femmes qui boivent du soda classique sucré, source. Cela tient au fait que les édulcorants artificiels sont addictifs. Dans une étude menée sur des rats, les conséquences de la consommation d'édulcorants artificiels étaient les suivantes, les rats mangeaient plus, leur métabolisme était plus lent et leur de graisse corporelle avait augmenté de 14%, et ce même s'ils avaient consommé moins de calories, source. Vous trouverez ci-dessous le nom de ces édulcorants. 16 édulcorants acésulfame K-950, aspartame A-951, cyclamate, cyclamate de sodium A-952, glycérol E-422, erythritol A-968, lactitol A-966, maltitol A-966, splenda A-955, glycoside de stéviol A-960, sucralose A-955, tomatine A-955, tomatine A-957, xylitol A-967.